Je vous le disais donc, depuis plusieurs semaines, les prix de plusieurs denrées alimentaires ont augmenté dans la capitale Abidjan. Une inflation sans explication qui fait réagir commerçants et consommateurs. Ils dénoncent la chartée de la vie. Nadja Eja, Haroun Azeba. Marché Danono. Dans cette boutique, il y a encore un mois, le prix de ce riz de 1 kg était fixé à 550 francs CFA. Aujourd'hui, il est passé à 600 francs. Celui de 5 kg, initialement à 2900 francs, est désormais vendu à 3600 francs. Soit une augmentation de 700 francs CFA seulement sur ces dernières semaines. Comme le riz, plusieurs produits manufacturés ont subi récemment une augmentation. L'huile comme ça, il y a le cas qui coûtait 225, maintenant qui est à 300. Il y a aussi le lait, on achetait au moins 500 grammes. On achetait ça à 1350, présentement, qui est à 1500 francs. Même constat dans les différentes communes de la ville d'Abidjan, à l'instar de Portboué. Ismaïla Diallo, commerçant, en perd même des clients. C'est cher, vraiment, c'est trop cher. Le bagage-là est trop cher, tellement. Les clients, maintenant, c'est pas trop ça. Sur les étals, dans les marchés, la situation n'est pas meilleure. Vivriers, poissons ou viandes, tout ou presque a connu une inflation. La boîte d'acquis que nous prenons habituellement à 5000, nous reviens maintenant à 7500, des fois. Les moines, par exemple, que nous prenons sur le marché, des fois on fait 5 à 500, 4 à 500. Ça devient maintenant 7 à 1000 francs. Tout augmente, on ne comprend rien. Mais moi, je me demande si les salaires augmentent aussi. Je crois qu'on ne s'en sent même plus. C'est vraiment difficile, on ne comprend pas pourquoi c'est devenu comme ça, mais c'est compliqué. C'est tout, l'huile, le riz, tout ce qui est denrées alimentaires, tout a augmenté. Donc on ne sait pas, on ne sait pas d'où vient... On ne peut pas expliquer. Quand on demande, on nous dit que le marché est devenu cher, tout a augmenté. Donc c'est là-dessus que nous, on reste. Une flambée des prix sans explication qui suscite le ras-le-bol au sein de la population. Comment faire pour nourrir la famille ? Parce que vraiment, tout est cher au marché, tout est cher. Voilà. Donc vraiment, bon, je lance l'appel à qui de droit, s'ils peuvent vraiment faire quelque chose. Parce que là, vraiment, c'est très difficile. Outre les denrées alimentaires, la cherté des produits concerne plusieurs autres secteurs. Notamment celui de la construction avec l'augmentation du prix des matériaux tels que le ciment.